bonjour mes élèves de deuxième manoebac options français alors dans cette vidéo on va faire la correction de la série d'exercices de la leçon les mouvements plans le projectile alors on va faire l'exercice 1 alors le premier exercice c'est un extrait d'un national session rattrapage 2021 filière pc c'est à dire sciences physiques d'accord voilà l'exercice alors le tir de l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec le rail alors un compétiteur lance à partir d'un point a une flèche de masse petit m et de centre d'inertie g avec une vitesse v0 avec vers une cible alors la cible est forme des formes circulaires et de centre c est situé à une distance grande d est égale 80 m d'accord comme vous voyez dans la figure numéro 1 alors la vitesse v0 la vitesse v0 fait un angle alpha avec l'horizontale d'accord on étudie le mouvement du centre d'inertie g dans le repère o o ig d'accord lié à un référentiel terrestre supposé galilienne alors on néglige la résistance de l'air et poussée d'archimède c'est à dire les frottements de l'air ils sont sont négligeables et aussi la poussée d'archimède alors la seule force ici c'est la poids de la flèche ça marche alors les courbes c1 et c2 de la figure 2 celui là ces deux courbes là alors représente la composante vx en fonction du temps et vy en fonction du temps voilà on a deux courbes ici on prend comme origine alors la date t est égale à t est égale à 0 d'accord alors l'instant du tir de la flèche du point a alors on a quatre questions presque quatre questions alors on applique la deuxième loi de newton établir les équations différentielle vérifiées par vx et vy vy deuxième question déduire les expressions latérales disait les équations vx de t v y de t en fonction de v0 et alpha et le temps troisième question trouver en exploitant les courbes c1 et c2 qu'est ce qu'on va déterminer on va déterminer on va trouver plutôt l'accélération de la posanteur l'angle alpha du tir et la vitesse initiale et la dernière question la flèche atteint la cible à un point e situé sur la verticale qui passe par le centre c'est déterminer la vitesse ve de la flèche au point e alors on va appliquer maintenant la deuxième loi de newton alors notre système étudié c'est quoi c'est système étudié pour appliquer la deuxième loi de newton il faut préciser le système étudié c'est la flèche bilan des forces tout frottement fluide ayant négligé et aussi la poussée d'archimède bilan des forces alors on a p est égal à mg c'est le poids de la flèche c'est le poids alors deuxième loi de newton loi de newton c'est la somme des forces extérieures égale m m a alors là on a une seule force c'est m a alors mg est égal m a avec g toujours dirigé vers le bas et perpendiculaire au plan alors à l'horizontale d'accord alors on va simplifier m avec m on obtient a est égal à g alors à à x est égal à la projection de à g sur x c'est zéro puisque la projection de g sur x c'est perpendiculaire aux x alors c'est zéro à y c'est moins g et az est égal à zéro alors à x c'est quoi c'est dvx sur dt est égal à zéro dv y sur dt est égal à moins g voilà les équations différentielles vérifiées par vx et vy donc moi les deux équations différentielles vérifiées par vx et vy deuxième question déduire l'expression latérale de l'équation vx de t v y de t alors on a d'après la question précédente que dvx sur dt est égal à zéro et dv y sur dt est égal à moins g alors on va faire l'intégration alors on trouve que vx est égal à une constante c1 et vy est égal à moins gt plus constante c2 pour déterminer les deux constantes alors x vx 0 et vy 0 est égal à on cherche en fait c'est pas ça c'est v0x et v0y alors d'après la courbe v0x c'est la projection de v0 sur x c'est ça v0x celui-là la projection c'est v0y alors pour v0x c'est la projection c'est cosinus c'est v0 cosinus alpha et l'autre c'est v0 sinis alpha alors at est égal à ça at est égal à zéro c'est à dire la vitesse à l'instant initial alors pour la constante c1 on trouve que c1 est égal à v0 cosinus alpha et c2 est égal à v0 sinis alpha on va remplacer les deux constantes dans l'équation et les équations horaires on trouve que vx est égal à v0 cosinus alpha et vy est égal à moins g de t plus v0 sinis alpha et voilà les deux équations horaires en fonction du temps alors celui-là c'est une constante puisqu'on ne dépend pas du temps d'accord alors on a trouvé les deux fonctions, fonctions v0 alpha et t troisième question trouvez en exploitant les deux courbes la courbe c1 et la courbe c2 ici on a vx ici dans notre courbe on a vy alors l'accélération du posanteur déterminer l'accélération du posanteur alors on va réécrire les deux équations horaires de vitesse de la vitesse c'est vx est égal à v0 sinis alpha et vy est égal à v0 cosinus en fait moins g on fait un assez cosinus alpha ici c'est moins gt plus v0 sinis alpha ça marche alors on peut remarquer d'après la courbe c2 d'après c2 la courbe c2 on a vy est égal à vy est égal à a fois t plus b avec a c'est la pente alors par identification avec cette égalité là alors moins g elle représente la pente alors moins g t égal à a et t égal à la pente on va déterminer maintenant la pente après ça alors on va choisir deux points point initial et le point final alors a est égal à vy final moins vy initial sur t final moins t initial vy final c'est vy final c'est 0 moins moins 6 et l'autre c'est 0,6 moins moins 0 alors on trouve que a est égal à la pente final moins initial on trouve que la valeur moins moins 10 mètre par seconde au carré alors a est égal à moins g alors g est égal à 10 mètre par seconde au carré on a trouvé la valeur de 2 de g alors d'après on a déduit la valeur de g à partir de la courbe numéro 2 alors puisque g elle appartient à l'expression elle est dans l'expression de vy et non pas dans vx c'est pour cela on n'a pas utilisé la courbe c2 t'espoiré n'a pas c2 mais c1 n'a pas Elinder là mais si on n'a pas de vx le j'veon stand permanent changement fait de la fonction elle se résume ouais j'est-elle avec cette forme elle représente la pente on a dit l'identification avec l'équation horaire de la vitesse c'est la technique a qui vient de la pente deuin cá après on a déterminé la pente mais la courbe ça a ajouté les points points initials et points finales on va donner l'abcisse de chaque point on donne la différence bien sûr on a la valeur de la a6 moins 10 ou déjà a6 moins g alors g est égal à 10 mètres sur moins 2 ça marche alors trouvez en exploitant la courbe c1 et c2 l'angle de 2 tiers alors v0x et v0y alors v0x c'est à dire la valeur de vx à tête égale à 0 pour tête égale à 0 la valeur de x celui là c'est 69,7 mètres par seconde alors c'est 69,7 mètres par seconde et v0y c'est d'après la courbe 2 c'est 6 mètres par seconde d'accord alors qu'est ce qu'on va faire pour trouver l'angle de tir alors on a v0 alors v0 c'est quoi c'est v0 cosinus alpha et v0x c'est v0 sinis alpha alors relation numéro 1 la relation numéro 2 on va mettre 2 sur 1 qu'est ce qu'on obtient on obtient 6 sur 69,7 égale v0 sinis alpha sur v0 cosinus alpha on va c'est quoi c'est v0 y et 69,7 c'est v0 x alors alpha est égale tangente moins 1 sur v0 y ici sur 69,7 alors alpha est égale tangente moins 1 on trouve à peu près 4,29 degrés pour la question 3,3 la valeur de vitesse v0 alors v0 tout simplement c'est la racine de v0 x carré plus v0 y au carré alors on a déjà la valeur de vx0 vx v0 de x c'est 69,7 mètres par seconde et v0 y c'est 6 mètres par seconde alors v0 est égale la racine de 69,7 au carré et 6 au carré alors v0 est égale à peu près 69,96 mètres par seconde d'accord alors pour la dernière question la flèche attend la cible en point e situé sur la verticale qui passe par le centre de la cible c'est déterminer la vitesse v0 de la flèche au point e alors v0 est égale à la racine de v0 x au carré plus v0 y au carré alors avec puisque v0 puisque v0 x est égale à une constante v0 x est égale à aussi vx d'accord c'est égal 69,7 mètres par seconde on va on veut déterminer maintenant v e y alors v e y on a l'équation horaire c'est moins g t e plus v0 y alors pour déterminer t e alors on cherche t e alors on a pour x e est égale à d est égale à v0 d'accord v0 x fois t e d'accord alors t e est égale à d sur v0 0 x on va remplacer t e dans l'expression de v e y alors v e y est égale à moins g fois t sur v0 x plus v0 y on va faire une application numérique pour trouver v e y alors v e y c'est moins 10 x 80 x 80 la valeur de d v0 x on a déjà la valeur de v0 x est 69,7 plus v0 y qui 6 mètres par seconde alors v e y alors on trouve c'est moins 5 4,48 mètres par seconde la valeur de v e x v e y et v e x alors application numérique pour trouver la valeur de v e alors c'est la racine de 69,7 au carré plus moins 5 4,48 au carré alors on va calculer ça on trouve que v e est égale à 69 92 mètres par seconde voilà on a trouvé la valeur de la flèche au point e bon j'ai arrivé à la fin de l'exercice n'oubliez pas d'abonner partagez la vidéo au maximum et bon courage